Musique Bonsoir Mesdames et Messieurs, Bienvenue à la présentation de cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville en ce 2 juillet. Ce sera la dernière séance avant la période officielle des vacances. On sait qu'aujourd'hui les gens prennent leurs vacances, il y en a qui sont déjà partis en juin, il y en a que ça va être au mois d'août, même des fois septembre, mais disons qu'on a encore les vacances de la construction qui auront lieu au mois de juillet. On va se retrouver quand même pour une séance, évidemment, au mois d'août, mais un petit peu plus tard au mois d'août. Donc, bienvenue à mes collègues également. Nous sommes tous présents et ravis de vous recevoir ce soir. On va commencer avec le rapport des permis de construction pour le mois de juin. Alors, le nombre de permis est de 183 en juin cette année, comparativement à 253 l'an dernier. Le nombre de logements créés, c'est 4 cette année, comparativement à 243 l'an dernier. Vous allez comprendre rapidement pourquoi, avec la valeur déclarée qui est d'un petit peu plus de 5 millions de dollars cette année, comparativement à 37 millions de dollars l'an dernier. Il faut dire que c'est la même chose pour le nombre de logements. C'était le groupe sélection qui s'installe sur les anciens terrains du Laublaz. On voit l'édifice, là. C'était un permis de construction de 25 millions de dollars. Et ça, bien, on n'en a pas eu cette année. On a quand même des projets qui s'en viennent d'envergure, mais ce ne sera pas nécessairement pour tout de suite. Nous avons délivré ce mois-ci deux permis dont la valeur déclarée est de plus de 500 000 dollars, soit un bâtiment d'élevage à l'École d'agriculture biologique sur la rue Bernier, donc à l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep, pour 1 million de dollars, et l'agrandissement d'un concessionnaire, soit le concessionnaire Honda, pour 700 000 dollars. Donc, pour les six premiers mois de l'année, le nombre de permis de janvier à juin cette année s'élève à 724 permis comparativement à 838 l'an dernier. Le nombre de logements créés, c'est 80 comparativement à 312. Et la valeur déclarée est tout près de 45 millions de dollars en 2019, comparativement à 74 millions de dollars l'an dernier à pareille date. En juin 2018, je l'ai dit, la Ville attribuait ce permis de construction de 25 millions de dollars, qui fait la différence entre cette année et l'an dernier. Vous avez peut-être remarqué, en tout cas on a commencé aujourd'hui, et on l'avait annoncé d'ailleurs le mois dernier, le phasage des feux sur le boulevard Bois-Franc est commencé, particulièrement pour les piétons. Donc, piétons et automobilistes vont constater cette semaine ces changements pour les feux de circulation sur le boulevard des Bois-Franc. Les rues donnent jusqu'à Lavergne. En effet, le phasage des feux de circulation est modifié, tel qu'annoncé en conférence de presse le 28 mai dernier. Les piétons profiteront d'une priorité de 5 secondes pour amorcer leur traverse aux intersections concernées, et par la suite, les feux seront partagés. Auparavant, le piéton avait le 24 secondes, par exemple, qui était alloué avec tout le trafic qui était arrêté. Et, pardon, maintenant, dorénavant, sur le boulevard Bois-Franc, et ainsi qu'aux intersections que j'ai nommées tout à l'heure, les gens pourront traverser. Pendant 5 secondes, il n'y aura pas de mouvement automobile, mais au bout de ce laps de temps, les automobilistes qui vont dans le même sens que le piéton, et en sens inverse, vont pouvoir circuler, ce qui va favoriser la fluidité de la circulation, et faire en sorte que les piétons vont attendre moins longtemps également le feu pour leur permettre de traverser. Les piétons vont constater l'ajout de nouveaux autocollants qui les informent des changements. La Sûreté du Québec est impliquée également pour informer les piétons. Alors, vous avez ici un autocollant qui nous dit la première chose, qu'il est interdit, je dirais, dorénavant, même si officiellement ça a toujours été interdit par le Code de sécurité routière, mais les gens avaient l'habitude, puisque tout le trafic t'a arrêté, de traverser en diagonale, mais ça, c'est interdit de faire ça. Donc, ça va être, il faut traverser en L. C'est pour ceux qui jouent aux échecs. Vous avez ça. Ensuite, l'autocollant qui nous dit, partage tes feux, ouvre tes yeux. Et ici, vous avez l'autocollant qui nous dit que vous pèsez sur le bouton, vous pouvez traverser, ici, on voit Boisfer, Sud. Voilà ce qui est pour les indications. Qu'est-ce que d'autre? En tout temps, que l'on soit piéton ou automobiliste, bien sûr, on vous demande de faire preuve de vigilance, de prudence également, de courtoisie. C'est pour ça qu'on appelle ça partage ton feu, ouvre les yeux, pour faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Les piscines, les jeux d'eau et les pataux joueurs sont ouvertes. C'est le fun d'en parler quand il fait beau et chaud. Les piscines municipales, les jeux d'eau, tout ça est ouvert maintenant pour la saison estivale. Les horaires sont disponibles sur le site Internet de la Ville. Vous pouvez également composer le 758 15 71 pour prendre les informations. Naturellement, on vous invite aussi à la prudence autour des points d'eau pour bien profiter de la saison estivale en toute sécurité, particulièrement pour les tout-petits. Des nouveautés au centre-ville, depuis le 13 juin, les visiteurs du centre-ville profitent de certains espaces désignés gratuits 30 minutes. Actuellement, les commentaires, tant du côté des commerçants que de la population, les consommateurs sont très positifs. C'est une décision qu'on vous a annoncée en conférence de presse il y a quelques semaines. Alors, pour ces espaces de stationnement qui sont clairement identifiés, vous pouvez stationner sans passer par le rodateur pour une période de 30 minutes, ce qui vous permet d'aller faire quelques courses. C'est ce que les gens nous disaient, pas besoin, j'ai juste 15 minutes pour aller chercher quelque chose. Là, il faut que j'aille à le rodateur, que je rentre mon numéro de plaque. Alors, on vient de faciliter la vie de ces consommateurs concernant ces stationnements. Ces stationnements sont répartis dans le stationnement Desjardins, le stationnement Demers, de Bigaré, Thomas Grégoire. Les stationnements sont situés près des commerces. Le tarif est maintenant aussi uniformisé sur l'ensemble des espaces de stationnement. Donc, c'est un taux horaire qui est très abordable, si vous comparez avec d'autres villes au Québec, à 50 sous de l'heure, incluant sur la rue Notre-Dame. Ces changements s'ajoutent aux nombreuses raisons de visiter nos commerçants du quartier Notre-Dame. Notre magnifique centre-ville, vous êtes conviés à y aller. Alors, on vous offre l'opportunité d'y aller encore plus souvent, plus facilement. Je profite de cette séance également pour souhaiter la bienvenue à huit étudiants et étudiantes de Colomiers en France. Vous savez que c'est la ville avec laquelle Victoriaville est jumelée, alors qu'ils vont travailler dans nos services municipaux pour les prochaines semaines. C'est la quatrième édition de cet échange étudiant qui permet également des jeunes de chez nous d'aller travailler à Colomiers. Alors, c'est une expérience qui est favorable et enrichissante pour les jeunes de nos deux communautés. Donc, vous allez voir des jeunes français, françaises, finalement. Évidemment, vous allez les voir, les entendre aussi, sans doute, au cours des prochaines semaines pour la période estivale. Il y a différents événements à surveiller, plusieurs spectacles présentés cet été. C'est déjà commencé. Je ne vous parlerai pas du grand succès qu'on a eu avec la fête nationale, avec la chicane. Le monde les attendait. Hier, c'était la fête du Canada. Il y a eu également de beaux spectacles, des feux d'artifice. Alors, ça roule. On commence. Vous avez au Broisé des Frères du Sacré-Cœur, les samedis jusqu'au 18 août, à 11h, il y a l'événement Son et Nature. À place aux jeunes, les mardis de l'été, à 10h et 14h, à la place Sainte-Victoire. Vous avez le kiosque à chansons, qui est, je pense, cette année à sa 29e ou 30e année. Ce n'est pas rien. C'est tout proche dans la cour arrière du CHSLD. Alors, vous avez les mardis à 19h, des spectacles, souvent folkloriques, qui vous sont présentés. Place à la découverte, les mercredis à 19h, à la place Sainte-Victoire. Il y a le cinéma familial en plein air. Je me demande si ce n'est pas déjà commencé. Tous les mercredis, au Mont-Artabasca. Dès le 3 juillet, ça c'est demain. D'ailleurs, ça commence demain. Voilà, j'avais vu ça quelque part. Avec le film Lego 2, vous apportez votre chaise et votre couverture. Puis, c'est ça que vous apportez. Vous avez les spectacles sur la terrasse pour l'été, les jeudis à 19h au pavillon Artabasca. Animation pour toute la famille, les dimanches de l'été à 11h au réservoir Beaudette. Place au classique également, les dimanches à 13h à la place Sainte-Victoire. Musique sur la place, les dimanches à 19h à la place Sainte-Victoire toujours. Plusieurs autres activités à la bibliothèque, au musée, lauriers, expositions, arts visuels, circuits patrimoniaux, visites de cimetière. Il y a tout ça au cours de l'été. Alors, ce qui s'en vient pour les prochaines activités, on va inclure quelques activités au mois d'août également, puisqu'on va se voir un peu plus tard au mois d'août. Du 5 au 7 juillet, ce sera le grand week-end d'improvisation de Victoriaville, c'est à la place Sainte-Victoire. Le 7 juillet, peinture en direct à la place Sainte-Victoire. Toujours le 7 juillet, le grand pique-nique vert au Mont Artabasca. Du 10 au 14 juillet, l'expo agricole de Victoriaville, qui est maintenant au mois de juillet. Le 13 juillet, au centre-ville de Victoriaville, pour une deuxième année, il y a le Criterium en plein centre-ville, donc une course de vélo fort spectaculaire. Le 20 juillet, encore là, très spectaculaire pour les amateurs d'athlètes. Vous allez voir des athlètes à l'œuvre, vous allez au triathlon de Victoriaville. Le 24 juillet, ce sera la collecte de sang des pompiers au poste de pompier Fernand Giguère. Les 10 et 11 août, alors cette année, c'est sur deux jours, il y a Roclacose qui revient à Terre des jeunes l'an dernier. On a eu un grand succès avec cet événement, où on avait attiré plus de 5 000 personnes en une seule soirée. Et cette année, donc, suite à ce succès-là, ce sera sur deux soirées. Roclacose a d'ailleurs été honoré par la Chambre de commerce lors de son dernier gala dans la catégorie fierté régionale. Donc, cette année, ne riez pas de moi pour les noms de groupe, je ne les connais pas tous par cœur. Mais il va y avoir Sum 41, il va y avoir Moist, il va y avoir Vulgaire Machin. Ça, c'est un groupe québécois qui fait quelques spectacles seulement au Québec, qui vont venir ici à Victoriaville. Je parlais de Moist, c'est avec, pour ceux qui connaissent ça, c'est le chanteur David Usher. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le vendredi aussi, vous aurez l'occasion de voir Marjo, ça va être plus rock que punk. Donc, vous avez Marjo, vous avez Martin Deschamps, vous avez également un hommage à Queen. Et puis, les profits cette année vont être remis, en fait, la cause de Roclacose, donc, qui vont participer, qui vont réussir à avoir une partie des profits, c'est Ripi Jeunesse. Alors, je pense que c'est une invitation à tout le monde. Le 12 août, séance ordinaire du Conseil municipal. On va se revoir le 12 août pour... C'est ça, les vacances vont être terminées pour à peu près tout le monde à ce moment-là. Je vous demande pardon. Je sais, j'avais une grippe la dernière séance du Conseil, vous allez dire, il n'est pas guéri. Je n'ai pas eu le temps d'aller encore voir ça. Donc, voilà pour ces informations. On va avoir aussi, lors de l'intervention des membres du Conseil, une remise de fournitures scolaires à un organisme. Alors, mon collègue Patrick Paulin aura l'occasion de nous en parler. Je vous en parlerai également. On va faire ça, donc, un peu plus tard dans la soirée. Je vous invite à rester avec nous. Je pense que les présences sont prises pour l'adoption de l'ordre du jour au point 2.1. Est-ce qu'il y a des modifications, Maître Arcand? Il y aura trois ajouts aux affaires nouvelles à 15.1. La nomination au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. À 15.2, embauche d'un géomaticien. Et à 15.3, embauche au poste de commis comptable. Parfait. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'ai M. Paulin, appuyé par Mme Pilon. 3.1, approbation des procès-verbaux des séances tenues les 3 et 17 juin 2019. Mme Moreau et Mme Lambert. 4.1, dépôt d'une pétition formulée par des résidents de la rue Patrick demandant à la Ville de Victoriaville de procéder à l'asphaltage de cette rue. Oui, alors, pardon, c'est pour un dépôt. Alors, c'est pour informer les gens que la pétition sera remise au service concerné pour études et considérations ultérieures. Parfait. C'est un dépôt, comme vous le dites. Voilà. Alors, c'est pour autoriser les dépenses qui ont été engagées en lien avec le déploiement de la plateforme Web acheteivicto.com pour des frais engagés par Vertisoft au montant de, attendez une petite minute, de 65 959 et 18. Proposeur, M. Fréchette, appuyé par M. Morin. 5.2.2, fermeture d'une partie de la rue des Nations pour la tenue des activités organisées hier, finalement, dans le cadre de la Fête du Canada. Voilà. C'est de ratifier l'autorisation qui avait déjà été accordée à l'organisation en question. On va l'officialiser. Oui. M. Poisson propose et M. Gauthier appuie. 5.2.3, fermeture de diverses rues en vue de la tenue du critérium qui aura lieu le samedi 13 juillet 2019. Oui. On parle du critérium qui aura lieu au centre-ville. Il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues le samedi 13 juillet de 6 heures le matin à 20 heures 30. Mme Moreau et M. Provencher. 5.2.4, fermeture de diverses rues en vue de la tenue d'un triathlon organisé par le Grand Défi de Victoriaville qui aura lieu le samedi 20 juillet 2019. C'est de décréter la fermeture de diverses rues dans le cadre, effectivement, du triathlon de Victoriaville qui aura lieu le samedi 20 juillet. On parle de rue qui environne le réservoir Beaudet. Alors, j'ai M. Gauthier et Mme Pilon. 6.1. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de directrice au sein du service du génie. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Karine Guérard au poste cadre de directrice au sein du service du génie et ce, à compter du 1er juillet 2019. M. Poisson, appuyé par M. Côté. Alors, félicitations, Mme Guérard. On aimerait aussi saluer et remercier pour ses bons services M. Denis Saint-Louis qui a été, pendant de nombreuses années, à la tête du service du génie et qui vient tout juste de prendre sa retraite. Donc, après de nombreuses années ici, non seulement au service du génie, bien, il a été juste au service du génie informatique, en tout cas. Je vous prohive. Il fait de l'environnement aussi. Il fait de l'environnement. Donc, quelqu'un qui a travaillé fort longtemps ici, à la ville de Victoriaville. Bonne retraite, M. Saint-Louis. 6.2. Réembauche d'une personne au poste de pompier à temps partiel sur liste de rappel au sein du service de la sécurité publique. Division des incendies. Oui. Alors, il s'agit de procéder à la réembauche de M. Andy Kirouac au poste de pompier à temps partiel sur la liste de rappel, conditionnement à différentes conditions, pardon, et ce, entre autres, pour une période de probation de 400 heures. Mme Lambert et M. Provencher. 7.1.1. Adoption d'une résolution autorisant les frais de gestion pour l'exploitation de l'aéroport régional André-Fortin par la Corporation d'initiatives industrielles de Victoriaville pour l'année 2019. Oui. Conformément à l'entente de gestion qui a été signée un petit peu plus tôt entre la municipalité et la CIV pour l'exploitation de l'aéroport régional André-Fortin, il s'agit que la ville de Victoriaville verse pour 2019 le montant de 30 000 $ payables selon les modalités convenues entre les parties. Proposé par M. Fréchette, appuyé par M. Gauthier. 7.1.2. Adoption d'une résolution autorisant une dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1273-2019, règlement parapluie. On parle d'une autorisation de dépense d'un montant de 884 100 $ pour le projet, entre autres, du réaménagement des rues de la joie et de la paix, ainsi que du surdimensionnement des services d'aqueduc et d'égout à l'intersection des rues Allard et de la route 116. M. Poisson et M. Côté. Liste des comptes pour le mois de juin 2019, totalisant 18 299 344 $ 88 sous. Mme Lambert et Mme Moreau. 8.1.1. Dépôt du certificat d'enregistrement de l'assistante greffière à l'égard du règlement d'emprunt numéro 1289-2019. Une journée d'enregistrement qui fait suite à l'adoption du règlement d'emprunt qui décrète une dépense de 40 millions en vue de financer la préparation des plans et de vie, ainsi que l'exécution des travaux de restauration du réservoir Beaudet. Alors, aucun citoyen ne s'est présenté lors de la journée, ce qui fait que ce règlement est réputé approuvé par les personnes à bêle à voter. C'est un dépôt? C'est pour un dépôt. 8.1.2. Projet d'acte à intervenir entre Prodéveloppement Incorporé et la Ville de Victoriaville relatif à la cession d'un lot constituant une partie de la rue Couture. Voilà. C'est suite aux travaux effectués dans le secteur. Les travaux étant maintenant complétés, l'entrepreneur cède à la municipalité la partie de la rue Couture qui a fait l'objet des travaux. On parle du lot numéro 6,205,610 $. C'est une session à titre gratuit. J'ai Mme Lambert et M. Provencher. 8.1.3. Projet d'acte à intervenir entre Construction Lecour et Fils Incorporé et la Ville de Victoriaville relatif à la cession de lot constituant une partie des rues des Iris, Catherine, Métivier, Arsène et Comtois. Alors c'est le même principe que dans le dossier précédent. Dans ce cas-là, c'est avec les constructions Luc Lecour pour les lots numéro 6,155,069 et 6,159,839 du CADAS du Québec. Également des sessions qui sont faites à titre gratuit. Mme Pilon et M. Poisson, 9.1.1. Entente de service à intervenir entre le Centre de gestion de l'équipement roulant, le Cégère, et la Ville de Victoriaville concernant la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules de la municipalité. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Michel Lachapelle et l'entente de service à intervenir entre le Cégère, comme vous l'avez mentionné, M. le maire, qui concerne la gestion, l'entretien et la réparation du parc de véhicules. de la municipalité. Une entente pour une durée de cinq ans qui prendra effet à la dette de la signature du contrat. M. Fréchette et Mme Lambert, 9.1.2. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2019. Oui. Alors, soumission du groupe Lefebvre MRP, 92 990, la compagnie 70 06 098, Canada Inc., 73 345, environnement routier NRJ, 73 190, et scellement JF 53 755. Alors, la plus basse soumission étant conforme, l'ingénieur Antoine Gagnon recommande que le contrat soit accordé à scellement JF au prix unitaire soumis de 53 755 $. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Gauthier. 10.6.1. Recommandations du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui. Alors, pour deux organismes, il s'agit du 62e régiment d'artillerie de campagne et de la Société de développement commercial de Vitréville, c'est-à-dire le quartier Notre-Dame, pour la sixième édition du défilé de Noël. Proposé par M. Paulin, appuyé par M. Poisson. 12.1.1. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de réaménagement des rues de la Joie et de la Paix. La soumission de Sablière-Warwick au montant de 843 453 $ et de Sintra-Région-Mauricie-Centre-du-Québec, 788 429,50 $. En la plus basse soumission étant conforme, le coordonnateur recommande que le contrat soit accordé à Sintra, toutefois, en retirant l'article 7 du bord de roue de soumission, portant ainsi le prix soumis à 718 429,50 $. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 12.2.1. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Cara Télécom Incorporé concernant l'utilisation et la gestion du stationnement de l'Église des Saints-Martyres canadiens. Alors, c'était un des éléments qui avait été discuté dans l'offre d'achat avec Cara Télécom pour le site de l'Église des Saints-Martyres. Alors, c'est une entente de gestion de stationnement qui entrera en vigueur au moment où la transaction sera officialisée. J'ai Mme Pilon et M. Côté. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Couchetard Incorporé en vue de l'installation de conduite d'aqueduc et d'égouts sanitaires à l'intersection de la rue Allard et de la route 116. En fait, c'est une entente promoteur avec Couchetard en vue des travaux d'installation de conduite d'aqueduc et d'égouts. On parle ici de surdimensionnement de tuyaux, travaux qui seront effectués sous la route 116. M. Fréchette et M. Provencher. 12.2.3. Adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 7 à 9, route Boucher. Projet qui vise à permettre l'entreposage de véhicules automobiles aux fins de vente sur les terrains du 7 à 9, route Boucher. L'assemblée de consultation a eu lieu la semaine dernière. Aucun citoyen n'a s'est présenté. M. Gauthier et Mme Pilon. Les dérogations mineures, M. Arcand, il y a de 12.3.1 à 12.3.5 avec la première demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 411, rue Giroir. Demande formulée par la Société d'habitation du Québec, où dans cette demande, le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées. Demande pour l'immeuble du 55 rue de l'Artisan, formulée par Sanimarque Inc. Dans ce cas-ci, le CCU recommande de reporter la décision du Conseil. Demande pour l'immeuble du 1200 boulevard Pierre-Roux-Ouest par la compagnie 92 75-77-17 Québec Inc. Dans ce cas-ci, le CCU recommande d'accorder les dérogations mineures telles qu'elles ont été formulées. Demande pour l'immeuble du 60 rue Saint-Philippe, formulée par M. Antoine Pilodeau. Dans ce cas-ci, le CCU recommande de reporter la décision du Conseil municipal. Et pour l'immeuble du 110 rue Thibault, demande qui a été formulée par la compagnie 29 45-6308 Québec Inc. Il est recommandé d'accorder les dérogations mineures de façon conditionnelle. Bon, s'il y avait des gens qui avaient des représentations à faire concernant l'une ou l'autre des dérogations mineures dont je viens de faire état, ce serait le temps de le faire. On va procéder à l'adoption, Mme Lambert et Mme Moreau. 12.4.1. Rapport du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Oui, plusieurs projets. Alors, projet de la compagnie 6255, qui serait 36-35 Québec Inc. pour l'immeuble du 627 Bois-Franc-Sud. Projet de Mme Lambert et Mercier pour le 37 Laurier-Est. Pour l'immeuble du 35 à 35 rue Octrave, projet de M. Michael Poirier. Projet du logement communautaire MRC d'Artabasca. Pour le 37 à 39 B rue Saint-Jean-Baptiste. Demande de Mme Linda Lettler et Jacques Tardy pour l'immeuble du 24 rue Poitras. Également, une demande de Mme Carole Pelletier pour le 117 rue Saint-Jean-Baptiste. Mme Louise Bernier et M. Alain-Jacques pour le 110 à 120 Notre-Dame-Est. La compagnie Noble Wright Limited Partnership pour le 401 boulevard Jutra-Est. Projet de la compagnie 9157-2156 Québec Inc. pour le 155 à 167 boulevard Labénard. Projet de la compagnie 9275-6717 Québec Inc. pour l'immeuble du 1200 boulevard Pierre-Roux-Ouest. Et projet de construction Luc Lecour 2014 pour l'immeuble du 260 rue Catherine. Dans ce cas-ci, il est recommandé d'accepter l'ensemble des projets. Quant au projet suivant, il sera résolu de les refuser. On parle des projets de M. Pierre-Marc Turcotte pour le 49 Laurier-Est pour logement communautaire et merci d'Artabasca pour une autre partie de la demande du 37 à 39 rue Saint-Jean-Baptiste. La compagnie 9292-4935 Québec Inc. pour le 200 rue Désiré. Et finalement, Mme Jacqueline Lemieux pour son immeuble du 60 rue Saint-Philippe. Je vais déclarer mon intérêt pour un des dossiers qui m'a résistance personnellement. Tout à fait. Oui, Mme Pilon propose et M. Gauthier appuie. 13.1.1. Soumission reçue en vue de l'acquisition de compteurs d'eau. Oui, pardon. Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Joël Lambert à faire en sorte que l'acquisition des compteurs d'eau soit faite chez Compteur Lecompte limité au prix de 71 375,14, comprenant l'acquisition de 82 compteurs d'eau et d'accessoires de communication dans le cadre du déploiement des compteurs d'eau dans les ICI de la municipalité. ICI étant Institution, Commerce et Industrie. Voilà. Merci. Parfait. Alors, j'ai M. Morin et M. Fréchette. Pardon. 13.2.1. Adoption de l'adenda numéro 4 à l'entente industrielle des ouvrages d'assainissement intervenus entre la Ville de Victoriaville et Parmalat Canada Incorporé, modifiant les caractéristiques des rejets d'eau usée et la répartition des coûts. Voilà. Alors, c'est une entente à l'origine qui date de novembre 1997. Alors, au fil des années, le traitement a changé et a évolué. Donc, on en est à l'adenda numéro 4 à être approuvé, qui vient modifier les caractéristiques de rejet ainsi que la répartition des coûts à être assumé par l'entreprise. Alors, l'adenda est joint à la résolution. Il s'agirait de l'approuver. J'ai M. Proulin et M. Poisson. 14.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement affectant l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'augmentation du fonds de roulement et dépôt du projet de règlement numéro 1298-2019. Alors, ça, j'ai donné l'avis de motion suite aux annonces qui avaient été faites lors de la présentation des états financiers. Je vais juste... Le montant. Je m'excuse. Oui, pour un montant de 425 752,74 pour porter le fonds de roulement à 842 000 $. Merci, M. Côté. 14.1.2. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1257-2018 concernant la gestion contractuelle et dépôt du projet de règlement numéro 1302-2019. Excusez-moi. Projet de règlement qui vise à venir inclure la définition d'accessoire. Merci, Mme Pilon. 14.1.3. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 561-2003 de manière à interdire le virage à droite à un feu rouge à l'intersection du boulevard des Bois-Francs-Nord et de la rue Saint-Georges et dépôt du projet de règlement numéro 1303-2019. Le titre donne toute l'explication. Je vais donner l'avis de motion à M. le maire. Merci, M. Morin. 14.1.4. Adoption du second projet de règlement numéro 1297-1-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, il s'agit d'adopter le second projet qui a fait l'objet d'une assemblée de consultations publiques mercredi dernier à laquelle assistait Mme Pilon où aucun citoyen ne s'est présenté. Mme Pilon et M. Poulin. 14.1.5. Adoption du règlement numéro 1293-2019 fixant la vitesse maximale des véhicules routiers circulant dans le secteur résidentiel compris entre les boulevards Pierre-Roues-Ouest, Jutras-Ouest et les rues Notre-Dame-Ouest et de Lac-Educ. C'est la limite de vitesse, effectivement, excusez, dans le secteur décrit, c'est la limite de vitesse à 40 km heure. Proposé par M. Poulin et appuyé par Mme Pilon. 14.1.6. Adoption du règlement numéro 1294-2019 modifiant le règlement numéro 561-2003 de manière à interdire le virage à droite à un feu rouge à l'intersection de l'avenue P10 et de la rue Gamache. Oui, qui vise à interdire le virage à droite à un feu rouge à l'intersection de l'avenue P10 et de la rue Gamache à l'approche nord de la rue Gamache. J'ai M. Poisson qui propose et Mme Lambert qui appuie. 14.1.7. Adoption du règlement numéro 1296-2019 modifiant le règlement numéro 50-1994 relatif à la circulation des véhicules automobiles au stationnement et à l'usage des voies publiques. Le règlement qui vise à modifier les dispositions relatives aux tarifs de stationnement et à établir la durée du stationnement. Ça fait suite aux modifications qui sont maintenant appliquées au centre-ville. M. Provencher. Eh bien, tout le monde peut le faire avec M. Côté. Aux affaires nouvelles. 15.1. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de responsable HOPLA-Ville au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-Mercy et de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Stéphanie Rivard au poste cadre de responsable HOPLA-Ville à compter du 8 juillet 2019. M. Côté, merci. Et M. Poisson. 15.2. Embauche d'une personne au poste cadre de géomaticien au sein du service de la gestion du territoire. Il s'agit d'approuver le rapport de Mme Véronique Vachon et de procéder à l'embauche de M. Daniel Alvarez au poste cadre de géomaticien au sein du service de la gestion du territoire pour une période de probation de 6 mois, à compter du 8 juillet 2019, selon les conditions de travail et les conditions salariales contenues dans le protocole de relations de travail du personnel cadre. Proposé par M. Provencher, appuyé par Mme Lambert. 15.3. Embauche d'une personne au poste de commis comptable, dépenses paie au sein du service de ressources financières et matérielles. Oui, il s'agit d'approuver le rapport également de Mme Véronique Vachon et de procéder à l'embauche sur une base permanente de Mme Josée Roy au poste de commis comptable, dépenses paie, à compter du 8 juillet 2019, selon les conditions de travail et les conditions salariales contenues dans la Convention collective des fonctionnaires municipaux de la municipalité. Alors, cette embauche comme les autres, ce sont des remplacements, finalement. On avait besoin de combler des postes. On a Mme Moreau et M. Morin. Intervention des membres du conseil municipal à 16.1. M. Paulin. Bien oui, merci M. le maire. Vous l'avez annoncé en entrée de jeu, ça fait bizarre de parler d'école, alors qu'on vient tout juste de finir et puis qu'on va parler de la rentrée. Vous savez, la rentrée scolaire, ça pose vraiment des problèmes à certaines de nos familles, notamment des familles qui vivent dans un contexte plus défavorisé ou de pauvreté. Et c'est d'ailleurs en 2001 que la table de concertation de lutte à la pauvreté de notre région, MRC d'Artabasca, qui a mis en place un comité pour justement favoriser l'égalité des chances dans l'entrée à l'école et venir supporter les familles un peu plus défavorisées pour pouvoir assurer à leurs enfants une entrée réussie, donc une égalité des chances. Dès l'automne 2001, le comité des frais scolaires a interpellé la commission scolaire des Bois-Francs et a obtenu plusieurs avancées qui ont soutenu nos familles qui vivaient des moments plus difficiles. L'étalement des paiements des frais scolaires, l'harmonisation des frais scolaires à la baisse, être sensible aux besoins réels de matériel pour l'année scolaire. Ce comité, c'est pas simplement borné à faire des représentations, il a voulu faire une différence et on a des membres de ce comité dans la salle ce soir. Ils ont mis en place une démarche pour venir donner aux familles les plus vulnérables des fournitures scolaires pour pouvoir favoriser l'entrée à l'école. Alors cette année, l'année passée d'abord, j'ai convaincu plusieurs de mes collègues à venir faire du bénévolat dans ce comité-là au mois d'août. Donc, ces collègues se reconnaîtront, merci de leur générosité. Puis cette année, on voulait faire un pas de plus. Donc, nous avons neuf élus, vous, M. le maire et M. le directeur général, qui ont décidé de faire un geste et de parrainer un sac à dos d'une valeur de 75 $ pour contribuer à cette rentrée scolaire réussie pour tous nos enfants, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs situations. Puis vous, M. le maire, vous aviez quelque chose à nous dire sur ce geste-là. Oui, tout à fait. Merci pour l'initiative. Patrick, je veux le mentionner, pour la population, c'est avec, on a acheté nous-mêmes les sacs à dos et non pas la Ville, même si j'ai un budget avec lequel je peux donner un coup de main également à des organismes. Alors, l'engagement de la Ville, bien, il est déjà présent concernant, évidemment, l'importance de l'éducation, qu'on pense à la planification stratégique, bien sûr, où on parle de soutenir l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation. Alors, ça commence tout jeune et dans notre planification stratégique, les membres du conseil municipal avaient ce souci-là, évidemment, de soutien, que ce soit aux jeunes ou aux moins jeunes, mais pour favoriser l'éducation, bien sûr, et l'accès à l'éducation. Également, dans la politique familiale de la Ville, que vous connaissez bien, M. Poulin, ainsi que les autres collègues qui y siègent, on a déjà affirmé l'importance d'agir tôt dans la réussite éducative. Et finalement, toujours dans cette cohérence-là pour favoriser l'éducation, bien, c'est important également, dans la vision des politiques sociales de la Ville, « Les valeurs de lutte à la pauvreté et à l'exclusion ». Alors, tout ça, mis ensemble, fait en sorte que, évidemment, nous sommes très heureux de pouvoir participer à… C'est un geste qui est un petit peu plus que symbolique, parce que concrètement, on va donner des fournitures scolaires à des jeunes, mais là, ce ne sont pas des jeunes qui sont ici avec nous. Vous pouvez être laissés nous présenter les gens qui sont ici. Oui, je vais interpeller. Donc, dans ce comité-là, on a plusieurs organismes. On a la Maison des femmes, on a l'association La Source, on a la Sèvres des Bois-Francs, et récemment, on a la Commission scolaire des Bois-Francs, qui s'implique. Alors, M. Steve Bellavance, accompagné de sa collègue de l'association La Source, qui va venir nous adresser quelques mots. Pendant ce temps, je vous invite, on va remettre symboliquement et moins symboliquement ce sac à dos rempli de fournitures scolaires, peut-être, à Mme Croteau, qui va passer les chercher. Vous ne pourrez pas tout apporter ça, Mme Croteau, là? Elle fera plusieurs voyages, Steve. Oui, non, c'est ça. Je comprends très bien. Bonjour! Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est pas traditionnel, d'habitude, on ne fait pas ça. Merci, M. le maire, de nous permettre ça. Ça me fait plaisir. Ben oui. Donc, je pense que M. Bellavance, pas vous, l'autre, voulait nous adresser quelques mots. Ça peut se permettre de... Oui, bien sûr, Annie. En fait. Je vais laisser le soin, je connais, là, Annie, de sa présence. Bonjour à toutes et à tous. Nous voulons tout d'abord remercier M. le maire André Bellavance, ainsi que Mesdames et Messieurs les élus, et M. le directeur général François Pépin. Vos contributions sous forme de sac à dos bien garnies seront grandement appréciées par les familles et les enfants soutenus par l'opération rentrée scolaire. Je me présente, Annie Larochelle, de la fondation... Non, excusez. De l'Association des familles monoparentales et recomposées, la source, ainsi que Steve Bellavance, de la commission scolaire des Bois-Francs. Ce soir, nous représentons la table de concertation enfance-famille à Tabasca, plus précisément le comité opération rentrée scolaire. Depuis plus de 15 ans, ce comité est formé par l'ASSEF, la Maison des femmes et l'association La Source. Nous profitons de l'occasion pour souligner le formidable travail des pionnières du comité, Mme Josée Leblanc de l'ASSEF et Sylvie Pinard de la Maison des femmes des Bois-Francs, femmes extraordinairement impliquées dans ce projet depuis 2001. Je passe la parole. Comme je vais juste donner quelques mots par rapport à l'opération comme telle, comme mentionné par Patrick, le comité frais scolaire, qui existe depuis plus de 15 ans. Et l'objectif, c'est toujours de viser à diminuer le fardeau pour les nouvelles familles. Peut-être dire aussi qu'à chaque année, à peu près, il y a à peu près 162 familles. En tout cas, l'année dernière, au total, il y avait 162 familles auxquelles on a donné un coup de main et qui représentaient un total de 372 étudiants, à la fois de niveau primaire et aussi au niveau secondaire. La volonté du comité, bien, mieux faire connaître le service à l'ensemble de la population et toucher le plus grand nombre possible de familles sur le territoire de la Ville de Victorieville, mais également aussi sur le territoire de la Mercée d'Arthabasca. Considérant que la notion d'éducation est extrêmement importante pour l'ensemble de la population, du conseil et tout ça, donc nous, ce qu'on souhaite, c'est donner une occasion supplémentaire aux familles de pouvoir poursuivre. Puis Dieu sait que parfois, juste un petit geste comme ça peut faire toute une grande différence. Et le fait d'avoir un sac à dos neuf avec du matériel neuf, c'est déjà un pas de plus vers la réussite scolaire, vers la fierté, le sentiment de l'appartenance, etc. En tout cas, vous connaissez toutes les choses, mais je trouve ça important de le mentionner parce que ça a beaucoup d'impact. Donc, ça, ça fait partie de notre volonté, mais je me permets aussi peut-être de nommer, parce que ça, toute cette opération-là, ne serait pas vivante tant si longtemps qu'il y a des gens qui s'impliquent. Donc, dans l'implication, il y a à la fois une implication financière, mais aussi une implication en termes de temps humain qui est extrêmement importante. Donc, j'en nomme quelques-uns. Ici, il y a toujours Centraide Centre du Québec, Bureau en gros de Victoriaville, la Caisse populaire des Jardins, la Commission scolaire des Bois-Francs, le député provincial, M. Lefebvre, TIC-Géant, Groupe Sanimarque, Solidarité jeunesse de la polyvalente Leboisé, le CIBF, le support de Victoriaville, ainsi que vous, M. le maire, merci beaucoup, et les conseillers et employés de la ville, un immense merci. Nous, on va répéter l'occasion à chaque année pour donner davantage accès à nos familles. Donc, ça va être à suivre. Pour les procédures, très important, je vais laisser ma collègue parler parce que, tout en matière d'inscription, il y a un petit processus qui est important de mentionner. Merci encore. Merci. Dans le fond, les procédures pour l'inscription, comme M. Paulin a dit tout à l'heure, c'est pour les familles à faible revenu. Donc, les procédures, c'est de rejoindre l'association La Source, qui est le 819-758-4144, entre le 29 juillet et le 9 août. En fait, les procédures se font à ce moment-là et doivent arrêter à un moment donné parce qu'on doit faire les sacs et les remettre. Donc, le 9 août, c'est vraiment la date de fermeture. Ensuite, on calcule qu'est-ce qu'on a. Il y a des bons d'achat qui sont remis dans les sacs parce qu'on ne se cachera pas que ce qu'on met dans les sacs, c'est vraiment la base. On ne peut pas, selon les années, on ne peut pas mettre tout ce qui peut combler. Et la distribution, elle a lieu vendredi le 16 août à la place Rita-Saint-Pierre. On vous remercie encore de votre généreuse contribution et cette vitrine aussi pour mieux nous faire connaître. Nous vous souhaitons une merveilleuse fin de rencontre et une formidable été à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre contribution également pour ces jeunes. Bravo. D'ailleurs, il y a des collègues, et puis peut-être vous, si vous êtes disponible, on attend les instructions de ce comité-là. On va aller faire du bénévolat. J'ai plusieurs de mes collègues qui ont dit oui, oui, on veut aller aider. Alors, c'est un engagement public. Ils ne peuvent plus se défiler, vous le savez. Donc, on ira bénévoler avec vous pour cette cause de l'éducation qui nous tient à cœur. Merci beaucoup. Autre intervention des collègues, M. Poisson. Oui. C'est maintenant près d'un mois que le pont de l'Académie est fermé. Puis, j'aimerais remercier mon nom personnel et au nom des citoyens aussi de mon quartier, toute l'équipe de la Ville de Victoriaville qui a fait preuve d'imagination et de créativité pour en venir à ce que la circulation, ça ne se passe quand même pas si mal depuis un mois. Et puis, c'est grâce à ce qu'on a pu faire comme ajustement pour faciliter le trafic. Puis, j'en profiterais pour remercier évidemment aussi mes concitoyens, les gens du quartier Terre des Jeunes, plus précisément sur la section auprès de l'école P10, pour leur patience, parce que ce n'est pas nécessairement évident. On enlève une voie d'accès. On se créerait à Montréal, ça n'avait qu'un pont de moins. Mais on réussit quand même relativement à bien s'en sortir. Alors, merci beaucoup. Merci de le mentionner. C'est très bien. Puis, nos équipes, on reçoit toutes sortes de messages et de conseils quand on fait des travaux, des fermetures de rues. Ce n'est pas toujours facile, évidemment, pour les citoyens et citoyennes, les automobilistes, tous les utilisateurs. Mais en général, les gens sont compréhensifs. Mais c'est bien de mentionner qu'effectivement, il y a des gens qui travaillent à essayer d'atténuer ces impacts-là. Puis, les automobilistes et les utilisateurs eux-mêmes aussi, évidemment, doivent faire preuve de patience. On l'apprécie. On comprend que ce n'est pas toujours agréable. Le matin, on va au travail, reconduit les enfants. Là, c'est moins pire ces temps-ci, mais il faut que ces travaux-là se fassent. Alors, merci, M. Poisson. Et, M. Fréchette, vous aviez quelque chose? Oui, merci, M. le maire. Donc, là, vous parlez d'un homme extraordinaire qui travaille ici à la Ville, justement, qui travaille au niveau du dossier en lien avec l'accessibilité universelle. Donc, vous connaissez probablement tous et toutes ici autour de la table, qui s'appelle Denis Laliberté. Donc, Denis Laliberté, qui est en chaise roulante, donc il a eu un accident à la ferme à l'âge de 23 ans. Puis, justement, il a travaillé à la ferme jusqu'à il y a trois ans, donc il a toujours été très, très actif. Donc, c'est un homme qui pousse constamment ses limites et il nous amène à nous-mêmes, quelqu'un de le côtoie, à pousser nous-mêmes nos propres limites. Donc, Denis, il a décidé de faire une levée de fonds assez particulière, où c'est que le 17 août, j'invite la population à venir le rencontrer et participer à son activité. Donc, pendant 12 heures, Denis va faire le tour du réservoir Beaudet. Donc, à 12 heures, parce qu'on a coupé la poire en deux, parce que ceux qui connaissent Denis, il était parti qu'à 24 heures. Donc, du 24 heures, il a fallu travailler très, très fort. On était plusieurs à le convaincre à descendre à 12 heures. Donc, les gens vont pouvoir y participer. Donc, l'accompagner dans ce défi-là, qui est assez extraordinaire. Donc, la course à pied et la marche, ça va être au coût de 10 dollars. C'est le 17 août. Ce qu'on a ajouté, en fait, dans l'exercice, c'est qu'on a mis ça un peu un concept inversé. C'est, je dis, pourquoi pas faire une activité, ça serait Denis qui crée une activité inclusive. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est une activité qui va se passer aussi avec les chaises roulantes, donc des chaises roulantes sportives. Donc, j'invite la population à s'inscrire. J'invite les entreprises aussi peut-être à créer des équipes. Donc, le coût pour revivre l'expérience du tour du réservoir Beaudet en fauteuil roulant sportif est de 25 dollars. Donc, c'est vraiment une activité qui tourne autour de Denis et sa réalité. Donc, nous, c'est inclusif. C'est qu'on invite aussi des gens qui peuvent se déplacer à pied, de venir courir ou marcher. Donc, c'est quand même une activité qui va être rassembleur. Puis, ce qu'on veut, c'est sensibiliser les gens aussi à la réalité de se déplacer en fauteuil roulant. Moi, j'ai vécu l'expérience dernièrement, là, on allait à une entrevue radio, puis je me suis déplacé dans le stationnement en fauteuil roulant. Mais c'est faux. Je l'ai vu quelques instants, mais je peux m'imaginer le vivre sur le tour du lac, ou même pour certains, le vivre en permanence. Donc, c'est vraiment pour sensibiliser à la situation. Denis fait ça pour deux raisons, entre autres pour deux causes. Donc, on a handicap action. Donc, 50 % des fonds avancés vont aller à cet organisme. Et l'organisme RAS. Donc, RAS, je pense, M. le maire, vous avez déjà interpellé lors d'un défi dans la boue avec la jouellette. Avec Denis. Avec Denis. Denis, qui était un des participants, donc, de la ville de Victoriaville. C'est le réseau Autonomie-Santé. Santé, exactement. Qui nous avait invités, en fait, à deux ou trois reprises que j'ai fait ça. Mais je peux vous dire qu'il y a une année, on était avec un petit garçon. Donc, il était très léger. Quand on l'aidait dans les obstacles, c'était différent que Denis. Qui est pas mal plus costaud que moi, je peux l'être. Exactement. Ça a été tout un exploit. Si vous voulez suivre Denis sur sa page Facebook, vous allez comprendre le personnage. Cet hiver, il a fait de l'escalade. Vous dites, c'est un homme extraordinaire. Donc, il me rappelle aussi que je me lève le matin, puis je peux me déplacer. Je suis privilégié. Avec Handicap Action, donc 50 % vont là. RAS, Réseau Autonomie-Santé, un autre 50 % va à cet organisme-là. Pourquoi je la nomme? C'est qu'eux, ils organisent des événements pour, justement, permettre à des gens avec un certain handicap de dépasser les limites. Donc, on va passer une autre étape avec Denis. Je l'accompagne dans cet autre projet qui va avoir lieu en janvier 2020. Donc, on organise un voyage humanitaire. Donc, il va avoir des sous que Denis va ramasser pour acheter des ballons, balle de tennis, sorties scolaires pour aller au Sénégal. Donc, nous sommes 12 personnes qui partons un voyage humanitaire, un voyage humanitaire inclusif. Donc, c'est pour dire qu'il va y avoir Guy Huard avec nous, qui est non-voyant. Il va y avoir aussi Yves Bourque, donc Saint-Jean. En fait, il se déplace en chaise roulante. Et il va avoir Denis la liberté avec nous qui va nous accompagner. Donc, on va faire un groupe de 12 personnes totales pour aller au Sénégal et vivre une expérience humanitaire, mais inclusive. Donc, j'ai bien hâte de vivre l'expérience, mais pour l'instant, on focusse notre énergie le 17 août pour Denis et la liberté. C'est excellent. On va être là, Jean-Yannick. Bien, en fait, puisque vous en parlez, M. le maire. Je vais aller courir. En fait, pour cette fois-ci, chers collègues, je ne sais pas vous faire couper les cheveux que je vais vous interpeller. Donc, je vous interpelle pour venir rouler avec moi le 17 août, que je vois Benoît qui fait signe la tête. C'est bien, c'est bien. Donc, gardez vos cheveux, mais on va rouler. Merci. Merci, Yannick. C'est une belle activité, encore une fois. Alors, ça va, pas d'autres interventions de la part des membres du conseil? J'invite maintenant les membres dans la salle qui ont des questions à venir se présenter au Lutrain. Oui, vous pouvez venir, M. vous vous identifiez, vous nous posez votre question. Bonjour, je suis Donald Dumont, je demeure au 125 rue Campagna. Et puis, bonsoir M. le maire, Mme, M. les conseillers. Moi, ma problématique a commencé en 2017. J'ai la chance d'avoir un très beau parc en arrière de chez nous, pour vous situer un peu où ce que m'en demeure est. En arrière de moi, directement, c'est un premier petit terrain de soccer, pour les plus jeunes, et un terrain de soccer conventionnel. Et puis, loin, dans l'invergouvoir Bois-Franc, aussi incroyable que je vais vous dire là, si vous ne savez pas mon histoire, il y a le terrain de tennis qui a été refait, très bien, etc., tout ça. Je n'ai jamais eu de problème, je reste là depuis 31, 32 ans. D'ailleurs, le vendeur de ma maison est ici présent. Ça s'est fait en deux périodes de hockey canadien-nordique, puis il restait du temps en deuxième période que j'ai acheté. J'étais assez vite en affaires. D'accord. Je ne l'ai jamais regretté, c'est un très beau coin, j'ai l'impression d'avoir un demi-mille de terrain en arrière de chez nous. Sauf qu'avec la problématique de l'étairage, et là, pour effet, comme dit, c'est pour les nombres ou tout, je n'en sais rien, mais présumons que c'est l'est comme ici, je crois, c'est pas mal lest. J'ai quand même beaucoup de visibilité à l'extérieur, puis c'est le parc. De l'autre côté, donc c'est le devant de ma maison, mais quand les lumières allument, crée de l'heure ou non, OK, j'ai des étoiles, j'ai mes murs là-bas, et les lumières toutes éteignent, eh bien, je peux distinguer mes toiles. Si on me dit que c'est selon les nombres, bien, moi, je vous dirais que c'est agressant comme c'est pas possible. Mais quand ça a commencé en 2017, j'ai dit, c'est pas grave, ils vont s'ajuster, c'est la fin de saison. Ça va s'ajuster l'an prochain. Arrive 2018, ça lâche pas, mais à un moment donné, il faudrait bien qu'ils fassent de quoi, ils vont voir comment c'est organisé. Je dis, ma foi, du bon Dieu, les lumières centrales, ils se potent carrément, excusez le terme, carré chez nous. Puis même avec le deuxième étage, ma chambre a été éclairée. Mais je suis capable de payer mon électricité, je ne demande pas à la ville de payer ça. Tu sais, puis je comprends pas. Fait que l'an passé, bien, j'étais fatigué, j'ai fait un appel ici pour la demande d'aide. Service aux citoyens. Je n'ai jamais eu de retour d'appel, j'ai très apprécié. Alors, j'ai demandé notre conseiller municipal, M. Morin, j'ai expliqué la problématique. Puis il a vu que je n'étais pas heureux, tout à fait, loin de là. Puis, par après, j'ai rencontré M. Benoît Gauthier, qu'on se connaît depuis nombre d'années. Puis il a expliqué la même chose. J'ai expliqué la même chose même à mon ex-collègue Alexandre. « Alexandre », il m'a dit, ça n'a pas de maudit bon sens, je vous invite à venir à la maison. Si vous pensez que j'exagère, créez-le ou non, je l'ai marché ou pas. Ça donne 330 quelques mètres. Ça veut dire, en gros, 1000 pieds. Puis ça, c'était l'arrière, début de mon terrain arrière. Donc, l'éclairage traverse ma maison pour frapper sur le mur avant. C'est assez extraordinaire par-ci. Puis l'autre fois, par hasard, je dis à M. Gauthier, j'ai dit, Benoît, ça n'a pas de maudit bon sens, ça n'a rien changé. Mais il a du cœur au ventre comme 10. Il a prouvé, il a eu à se débattre toute sa vie avec un handicap qui n'est pas trop facile. Il a dit, je vais aller se voir chez vous. Bienvenue chez nous. Il a constaté, j'ai offert fermer les lumières, il a dit, non, je n'ai assez vu. Tu sais, tu n'as pas besoin. C'était facile même de prendre des photos, même à clarté. Tu sais. Alors, à un moment donné, j'aimerais bien avoir une réponse, à quel moment la situation va changer. Parce que ce n'est pas juste agressant. Hier soir, je voulais me coucher tôt. Première affaire, je ne sais pas si c'est le détecteur de mouvement ou autre. La lumière allume. Il avait quand même allumé le tôt, fermé tôt. Il a dit, peut-être que tu es en train d'organiser le problème. Bien non. Je m'attends tôt parce que je savais de quoi être très tôt ce matin. Bien, la lumière allume. C'est agréable dans ta chambre. Bien, on t'a... Bien, dix minutes plus tard, c'était le... Bang, bang, bang. Ah, bien, coudonc, je me suis levé pour regarder les feux de chez nous. On voit très bien les feux du Canada. Bien, bien, correct. Je me suis couché, puis les lumières ferment à l'entour de 10h15. Moi, qui est femme à 10h, 11h, minuit, je m'en fous. Mais pas chez nous. Je comprends. Il me semble que c'est inacceptable, puis je veux savoir à quel moment on va arrêter de se faire agresser. Il me semble qu'il n'y a pas un voisin qui a le droit d'éclairer chez l'autre voisin comme ça. J'ai été sensibilisé par la situation par votre conseiller municipal, effectivement. Puis il y a à peu près un an, je me suis pointé dans votre rue pour aller vérifier l'éclairage. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste, là. Quand vous parlez de normes, je pense qu'il y a des normes pour les joueurs de tennis aussi, tout ça. C'est que ça fait partie de la revitalisation qu'on a faite, en fait, de nos terrains sportifs. Et le terrain du parc Monseigneur Milot a été complètement refait. Et les lumières aussi. C'est très bien. Et j'ai constaté, effectivement, que ça éclairait beaucoup. Avec un des responsables du service des loisirs, on avait discuté de la situation, qui nous avait dit qu'il y avait moyen d'atténuer la force des lumières, mais jusqu'à un certain point, selon le fabricant, en tout cas. Ça ne semblait pas si simple, mais moi, à ce moment-là, on m'avait dit qu'on allait tenter de revérifier pour, en fait, plus que ça, mais d'atténuer encore plus la clarté. Et là, j'apprends ça, pas de votre part, mais tantôt, il y en a qui ont discuté, mais effectivement, M. Gauthier est allé chez vous. Alors, j'apprends que, semble-t-il, que le problème persiste. Alors, à ce moment-là, j'ai redemandé à notre directeur général de s'assurer que la situation soit revérifiée à nouveau pour faire en sorte qu'on atténue encore une fois la clarté, la luminosité. Mais c'est un point technique que je n'y connais pas, mais je sais que dans votre quartier, il y a une problématique que ça éclaire beaucoup. Ça fait qu'on va remettre en marche un processus pour faire ces vérifications-là. Si vous permettez une petite mise au point, en exemple, ce n'est pas les lumières du coin qui est le problème. C'est les lumières centrales. Tout ce qu'il y a à faire, à mon sens, changer l'angle, pour ne pas qu'ils reflètent chez nous, pour qu'ils reflètent à un deuxième étage, à une situation, à une maison située au-delà de mes pieds, ce n'est pas des lumières ordinaires. Je n'ai rien contre la force. J'en ai des immeubles, si on a des lumières, puis je m'arrange que l'angle de feu, ou bien par déflecteur, tout simplement. Ce n'est pas un affaire qui coûte un million, mais il me semble que de répondre à un besoin d'un citoyen qui a payé au-delà de 4 000 $ de taxes par année, puis je m'en fous de payer 500 de plus, mais ôtez-moi une maudite lumière. Je vous assure que tout ça va être vérifié à nouveau. J'apprécierais bien gros, parce que quand le verre est plein, vous avez la goutte qui dépasse. C'est jamais bon. Merci. C'est parfait, merci. Autre intervention? Bonjour, M. Giselin Tremblay. Le 4 juin, j'ai eu le privilège d'être hommagé par la ville de Victoriaville pour mon bénévolat au sein de Diabète-Bois-Franc. J'ai apprécié la cérémonie, puis il y avait beaucoup de grandes classes. Puis cette petite tape dans le dos-là que vous m'avez donnée, bien, ça me donne le goût de continuer de faire du bénévolat au sein de la communauté. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. On vous félicite encore une fois, M. Comme tous les bénévoles qui ont été honorés ce soir-là, puis j'apprécie que vous l'ayez apprécié. Félicitations. Oui, bonsoir, M. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. et Mme, conseillers et conseillères. Mon nom est André Capistranc, résident du 29 rue Desboulots à Victoriaville et payeur de taxes. Ma première question, détour, redétour, re-re-redétour. Comment ça va coûter, ça, ces travaux-là? On dirait que, je ne sais pas si on a gagné à la 6,49 à l'automax, mais il y a des travaux pas à peu près. Ça coûte combien, total, celui-là? Je n'ai pas ça par cœur, mais tout a été annoncé publiquement dans les travaux d'immobilisation, comme à chaque année, on a des travaux d'immobilisation de près de 30 millions de dollars. Tout est pour tout, là. Que ce soit pour les loisirs, les routes, tout est inclus dans les travaux d'immobilisation. Mais là, ce n'est pas une question de gagner des prix, c'est une question de s'assurer que les utilisateurs en aient pour leur argent. Si vous dites que vous êtes payeur de taxes, bien, il faut refaire les rues. Et ça implique des fois qu'il y a des détours parce que quand on fait les rues, on ne peut pas passer en même temps. Dans le cas du pont de l'Académie, bien, comme M. Poisson l'a souligné, ça, c'est une question de sécurité. Le pont doit être refait. C'est le ministère des Transports du Québec qui fait ces travaux-là. Et là aussi, bien, ça implique que les gens doivent faire le détour. On ne peut pas travailler dessus puis passer dessus en même temps. Puis ça va finir quand, ces détours-là? C'est que les marchands du centre-ville, ils ne la trouvent pas drôle, il n'y a que pour venir ici à l'hôtel de ville ce soir. J'ai fait des détours, deux détours. Ça va finir quand? À chaque période estivale, il y a des travaux. Il va y en avoir. La ville est en croissance. Et on se fait régulièrement interpeller pour faire des travaux pour améliorer les rues. Et quand on le fait, bien, évidemment, il y a certains inconvénients. J'ai été buteur conseiller. On apprécie la patience et la compréhension des gens. Bien, j'espère qu'ils vont en prendre un petit peu encore de patience, mais j'ai hâte de savoir quand est-ce que c'est que ça va finir. Bon, puis en même temps, comment ça va coûter? C'est sûr que le pont, c'est le provincial qui paye ça, puis tant mieux, ça a besoin. J'ai dû rester à Boulevard Sainte-Croix quand j'arrivais à Victoriaville de 50 ans, puis c'était dû pour être fait. Mais il y a des rues, en tout cas. Là, ici, une autre question que j'avais déjà posée qui me concerne, à chaque fois que je prends le boulevard Pierre-Roux, le boulevard industriel, là, c'est pas pire, il fait clair tard, tu sais, jusqu'à 9h, 9h30. Mais quand ça arrive l'automne, M. le maire, il fait noir, pas pour rire, à partir du boulevard La Baie, en descendant jusqu'à la 116, c'est presque la 122 continuité, et ça devrait être éclairé sur chaque bord de la rue. À partir du boulevard La Baie, puis au troisième pack industriel, si vous voulez aller sur une petite rue sur le côté 1, on ne peut pas voir les annonces, c'est bien trop petit, puis le temps que tu finisses de lire, tu débâques dans ton char, tu risques de se faire entrer dans le derrière par une vanne qui s'en vient assez vite. Ça fait que c'était possible de mettre des panneaux un peu plus grands pour les petites rues qui ont accès au pack industriel, puis surtout, de l'éclairage sur les deux côtés. Là aussi, ça ne coûtera pas cher, c'est le provincial qui va faire ça. J'en avais parlé, à une assemblée antérieure. Avez-vous une idée s'il y a des travaux qui ont commencé là-dessus? Je n'en avais parlé il y a à peu près deux ou trois séances passées, là. Non. Mais j'en prends note. Vous en prenez note, c'est beau. Et la deuxième question que je voulais poser, c'est les travaux du lac Boulstraude. La Ville a collecté 7 millions par année depuis trois ans pour 21 millions. C'est quand les travaux du lac Réservoir vont commencer? Actuellement, on est en processus de demande de subvention auprès des deux autres paliers de gouvernement. parce qu'on ne veut pas que ce soit sur les seules épaules des payeurs de taxes de Victoriaville de payer ces travaux majeurs pour assurer la pérennité de notre alimentation en eau potable pour la moitié de notre ville. Donc, on est encore en analyse concernant une demande de financement au fédéral, mais c'est un programme où le Québec également peut contribuer. Et nous, on est prêts évidemment à faire une contribution également. Donc, je ne peux pas vous donner une date précise de débuts de travaux puisqu'on attend d'avoir des subventions de la part des autres paliers de gouvernement. Ce n'est pas l'argent qui manque parce qu'on collecte 7 millions par année depuis quoi? Deux ans, là, la troisième année puis l'année prochaine. Bien, le citoyen, André Jacques, vous en avez parlé. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de bien avec ça? Non, bien là, vous mélangez les choses. Il y a les travaux à l'usine d'épuration. Ce n'est pas la même chose. Alors, il y a une modernisation qui était nécessaire à l'usine. Le collecteur Saint-Henri également parce que notre parc industriel grossit. Les entreprises s'agrandissent, ont de plus grands besoins. Notre ville aussi est en croissance avec plus de résidents. Donc, on est en train de moderniser tout ce réseau-là. Donc, ce n'est pas pour le réservoir Beaudet. Puis, ça va commencer quand les travaux en 2019, 2020? Non, on est en processus actuellement de demande de subvention pour s'assurer que ce ne soit pas seulement les contribuables de Victoriaville qui payent la note. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Autre question? C'est la soirée des casquettes. Claire Bussière. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le conseil. Moi, je viens pour savoir s'il y a un dossier d'ouvert pour le terminus d'autobus. Je l'ai à cœur parce que je prends l'autobus pour aller à Québec régulièrement. Et puis, je voudrais savoir s'il va être relocalisé. et je voudrais savoir aussi où. Parce que moi, j'ai des idées là-dessus. Et puis, je peux en apporter. D'accord. On a déjà parlé avec M. Morin. Parfait. Bien, en fait, c'est une entreprise privée. Oui, j'en sais. s'assurer que le service demeure en place avec, bon, que ce soit la personne qui est actuellement la propriétaire du terminus ou qui est concessionnaire du service d'Orléans Express ou avec quelqu'un d'autre. Mais actuellement, nous, on accompagne cette personne-là si le projet se concrétise. Il y a un projet de fromagerie. Le terminus était en vente, était à vendre. Et à ce moment-là, il faudra effectivement relocaliser. Alors, on est en processus d'accompagnement avec la dame qui s'occupe du terminus pour s'assurer que le service puisse continuer à être offert aux résidents et résidentes de Victoriaville. Mais est-ce que c'est… Mais j'ai pas de… Tu sais, vu que c'est pas la ville de Victoriaville qui est propriétaire, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Est-ce que je peux poser quand même une question? Bien sûr. La dame, c'est pas la propriétaire, hein? La dame qui travaille là, c'est pas la propriétaire. Bien, c'est moi qui appelle ça, mais la propriétaire peut-être de la concession ou je sais pas comment exactement désigner ça. C'est l'employé. Je sais que c'est une… Bien, peu importe, mais c'est avec cette dame qu'on est en train de faire les vérifications pour s'assurer qu'il y a un espace, un endroit adéquat. Qu'il y a une relocalisation, c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il peut y avoir une relocalisation, mais plus centrale? On souhaite de toujours avoir le service de terminus d'autobus à Victoriaville. Parce que c'est… Il y a des clients qui sont… Il y a des clients qui sont passés. On a même eu des rencontres avec les gens d'Orléans Express à plus d'une reprise pour leur signifier notre intérêt, notre grand intérêt, notre volonté de conserver le service ici à Victoriaville. OK. Je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonnes vacances. Vous également. Autre question? Sinon, on va mettre un terme à la séance pour ce soir. Merci beaucoup aux gens dans la salle. Merci aux gens à la télévision ou en fait à la maison qui nous ont écoutés. Effectivement, comme madame l'a dit, c'est le temps de vous souhaiter de très bonnes vacances. Profitez-en bien. Soyez prudents, prudentes. On va vous retrouver de toute façon à la mi-août pour une autre séance du Conseil municipal. Merci, chers collègues. Bonne fin de soirée. On va lever la séance. Mme Lambert et M. Provencher. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada